Sous-titrage Société Radio-Canada ... Doucement. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'endroit est forcément surveillé, je dois rester prudente. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'aurais dû le tuer sur cette plage. Que devons-nous faire pour le récupérer ? Vous devrez plaider votre citoyenneté spartiate auprès des rois. Ça ne sera pas facile. Pourquoi ? Je suis ravi de te revoir, mais les rois le seront moins. Surtout Archidamos. Ton départ de Sparte ne s'est pas fait sans heure. Il doit m'en vouloir encore de lui avoir cassé le nez. Quoi ? Toi ? C'est sûr qu'il n'a pas oublié. Mais j'ai une idée qui pourrait l'aider à te pardonner. Je t'écoute. Des soldats spartiates ont donné des armes aux îlotes. La personne qui s'occupera de ces traîtres aura sa gratitude. Qu'est-ce qui a pu pousser les soldats spartiates à aider les îlotes ? Les îlotes sont beaucoup plus nombreux que les citoyens de Sparte. Mais ce sont surtout des paysans, des serviteurs et des apprentis. Si quelqu'un les unissait, les armait et les formait, ils deviendraient une menace pour Sparte. Mais tu as dit que c'était des spartiates qui les armait. Raison de plus pour s'en occuper rapidement. Si tu découvres pourquoi on arme les îlotes, tu auras l'attention des rois. Où est-ce que je vais trouver ces spartiates ? La dernière fois qu'on les a vus, ils étaient à la carrière de marbre de Gorani dans la forêt de Rotas. Très bien. Je trouve ces soldats. Et ensuite ? Les spartiates sont fidèles à leur chef. Si tu l'élimines, les autres s'enfuiront. Et pour les armes ? Détruis-les. Les îlotes ont causé assez de troubles avec des pelles et des faucilles. La dernière chose dont Sparte est besoin, c'est d'îlotes armées d'épées. Donc, pour récupérer notre maison, je dois tuer le commandant spartiate qui incite les îlotes à se rebeller. Ça me paraît facile. Retrouve-moi dans la salle du trône quand ce sera fait. Et toi, où vas-tu aller ? C'est ici que je t'ai élevée, là où Léonidas m'avait élevée lui-même. Je vais aller sur sa tombe, au-delà du domaine. Tu devrais aussi t'y recueiller, avant de commencer. Je vais essayer. Je vais essayer. Le grand-père était un vrai héros. Peut-être qu'un jour, on sculptera une statue de moi. Léonidas. Il fut le dernier vrai héros de Sparte. Sans sa bravoure, nous vivrions tous sous le jour de l'Empire Perse. Et ce sang coule dans tes veines. C'est mon propre sang qui coule dans mes veines, pas celui d'un homme que je n'ai jamais vu. Léonidas était roi, Cassandra. Et moi, j'ai grandi dans la boue. Tends ta lance. Tous ces discours à propos de l'appétit, je me manque de ce qu'elle peut dire. Assez ! Nous sommes plus que là de tes insolences. Sparte n'ira pas à la guerre. L'appétit a parlé. L'appétit répète ce que vous lui chuchotez à l'oreille. Elle est votre pantin depuis trop longtemps. Et je vais mettre un terme à tout cela. Oh, Léonidas. L'époque des héros est révolue. Tu crois que ton sang est différent des autres ? Si l'en te coupe les veines, il se répandra et sera absorbé par la terre. Tu n'es rien. Approche si tu veux t'en assurer. Ton sang est scellé. Fils du lion. Xerxes saura nous unir. Son ordre apaisera le chaos. Contredit l'appétit. Et tout ce que tu défends, tous ceux que tu aimes, périront. Rassemble les hommes. Si Xerxes veut prendre Sparte, il me passera sur le corps. Incroyable ! Tu comprends, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ? Il est temps d'accepter notre destinée. Si nous n'abattons pas le culte avant qu'il ne soit trop tard, ce pour quoi Léonidas s'est battue et apérit n'aura servi à rien. Notre lignée s'est dressée contre ceux qui voulaient nous asservir. Nous avons le devoir d'en faire autant. Eh bien, eh bien. La mère et la fille enfin réunis à Sparte. Et quelle splendeur de vraies déesses ! Roi Posanias, tu nous honores. J'ai hélas appris pour ton père. Oui. Nos pères auraient été fiers de nous voir ici, aujourd'hui. Tu te rappelles de Cassandra, mon roi ? Qui pourrait l'oublier ? La fille morte pour sauver son frère. Quelle tragédie ! Une enfant innocente mise à mort en vertu d'une règle ancienne et drastique. J'ai tué un ancien. Sparte ne pouvait que me déclarer coupable. Cassandra. Quoi qu'il en soit, votre absence a affaibli Sparte, ce qui est fort préjudiciable. Nous incarnons les raisons d'abroger ces lois. Oh, je suis d'accord. Mais le roi Arkidamos, s'il pouvait graver la loi spartiate sur la poitrine de chaque habitant, il le ferait. J'ai passé ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Si Sparte doit redevenir mon foyer, je veux un foyer paisible. Paisible ? Mais à quel prix ? Lorsque les Spartiates ne tuent pas, ils s'entraînent à tuer. Et lorsqu'ils ne tuent pas des Athéniens, ils déclarent la guerre à leur propre peuple. Mais nous ne sommes pas là pour parler des morts, n'est-ce pas ? Nous savons que l'État a pris notre maison après ce qui est arrivé à mon père en Mégaris. Qu'il nous la rende. Surveille ton langage. Tu ne vis peut-être plus à Sparte, mais je reste ton roi. Nous requérons humblement une audience afin d'évoquer la restauration de notre statut de Spartiate et la restitution de notre maison. Bien sûr. J'y suis tout à fait favorable. Archidamos, en revanche, ne t'a toujours pas pardonné à cause du nez. Comment peut-on l'amener à y consentir ? D'après la rumeur, les îlottes se révoltent et la cryptéia attise les flammes. En tuant, en volant du bétail et en laissant des cadavres pourrir dans les rues. La cryptéia constitue le summum de la formation militaire spartiate. Sa discipline et son courage ont fait de l'armée de Sparte la plus redoutée au monde. Jadis, oui. Mais certains de ses membres sont aujourd'hui corrompus et assoiffés de sang. Il n'y a rien d'honorable à entraîner de jeunes hommes à tuer des paysans désarmés. Tenez-vous vraiment à retrouver votre maison. Bien. Alors, montre aux îlottes que nous désapprouvons le massacre gratuit de leur peuple. Où vais-je trouver ces membres indignes de la cryptéia ? L'un d'eux se trouve au fort de la pointe de Zarax. Un autre est chargé de la garde de la demeure d'un chef spartiate. Quant au troisième, on l'a vu pour la dernière fois dans un village à l'ouest des monts des îlottes. C'est le plus tapageur des trois. Ma mère m'a parlé de cette cryptéia. Que peux-tu me dire sur ces membres ? Ils agissent dans l'ombre. Ils sont choisis très jeunes, affamés et formés à l'écart. Ils doivent voler et tuer pour survivre. S'ils réussissent, ils rejoignent les rangs de la garde royale. Dans ce cas, pourquoi faire appel à moi ? Pendant longtemps, la cryptéia a maintenu la paix entre Spartiate et îlotte. Parmi ces derniers, elle s'occupait des fauteurs de troubles. Mais certains tuent aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants sans raison ni pitié. Ils arrachent des nourrissons à leur mère pour les jeter au loup. La cryptéia ressemble de plus en plus à un ramassis de sauvages. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir au sujet du roi Archidamus ? Il est attaché aux traditions, violent, ennuyeux. Archidamus fait passer les valeurs d'autrefois avant le bien-être de notre peuple. Il s'est rangé du côté des Gérontes ce jour-là, sur le mont Taïgetos. Si leur mort doit nous rendre notre maison, je les tuerai. Si Archidamus est fidèle aux vieilles règles, tuer ses hommes de la cryptéia risque plutôt de créer un conflit entre lui et Posanias. Ah, qu'est-ce que l'onien me manque ? La vie était simple là-bas. Même si Marco c'était aussi stupide qu'un bouc. Ah ! qui est-ce que l'onienne qui est-ce que l'onienne Sous-titrage ST' 501 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 Je peux voir ce n'est plus d'autre. Je peux voir ce n'est plus d'une flamme, non ! Non ! Non ! Quel est cet endroit ? Il est temps de plonger. Cet endroit est gigantesque. Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis ton père Pythagore ? Ça n'a aucun sens, il est mort depuis plusieurs décennies Oui, près d'un siècle, si ma mémoire est bonne Et pourtant, je me tiens là, devant toi Et Icaro, c'est... Mon plus vieux et plus fidèle ami Je l'ai chargé de veiller sur toi Et aujourd'hui, te voilà Myrine, ma mère Elle m'a envoyé te voir Myrine Elle t'a envoyée ici parce qu'elle savait que telle était ta destinée Ma destinée ? Ce qui est en jeu en cette histoire dépasse l'entendement de quiconque Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon rôle dans tout ça ? Je veux des réponses Cet endroit abrite un savoir Un puissant savoir En de mauvaises mains Ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde Je n'y comprends rien Je suis une guerrière Pas une hérudite Nous avons tous une fonction, Cassandra La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide Tu as raison Nous devons sauver le monde grec Malgré lui Par-dessus tout Aie confiance en toi Tu es capable de grandeur Je ferai de mon mieux Les réponses que je cherche Se trouvent derrière ces mécanismes Ils sont scellés Et les artefacts qui les ouvrent sont absents Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles Permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments Mais ils sont incroyablement puissants Ils sont capables de corrompre les esprits faibles Et même de se défendre Je les rapporterai Mais j'ai encore des questions Et j'ai des réponses Pour l'instant, cependant, prends ceci C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact Caché en B aussi Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié C'est une partie d'une clé C'est une partie d'une clé C'est une partie d'une clé Téra, on a trouvé l'Atlantide L'Atlantide ? Laisse-moi vérifier tes constantes Tu délires ? On cherche un artefact Issou capable d'altérer la réalité C'est ce qui te tracasse ? Ah, Pythagore est né vers moins 570 Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie ? Le bâton d'Hermès Trismégiste Misrassane, tu avais raison Je vais t'aider à emballer le matériel Merci, allons-y Sous-titrage ST' 501 J'ai rejoint les coordonnées Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées Mon équipement est prêt Je me prépare à plonger Leïla, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessus Des requins peut-être ? C'est toujours mieux que des templiers Pour Abstergon, ouvre l'œil Bonne chance, Leïla Merci Bon, je descends là Il doit bien y avoir une entrée Je vais la trouver Là ! Ça doit être l'entrée Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence ici On t'entend, Leïla Merci C'est juste que c'est sépulcral Tu n'es pas seule, Leïla On suit ta progression Tu t'en sors bien Ouais, en cas de besoin, on est là Tixit l'assassin derrière un bureau Ah, pas besoin d'être à bord d'un bateau pour être utile J'ai des tonnes d'informations sur la Grèce antique Et vous saviez qu'à ça grosse Les Minoens avaient un cimetière si grand qu'on l'appelle la Gorge des Morts On pourrait éviter de parler de mort Alana, promets-moi que si je meurs ici Tu baptiseras cet endroit La Grotte des Morts Compte sur moi Je te jure Le loft à Londres va me manquer J'aimais vraiment la vue Te manquer ? Tu ne pourras plus y retourner ? T'as pas lu le mémo de Kiyoshi ? Abstergo l'a passé au peigne fin Il n'est plus fiable Je faisais des recherches sur Terra Kiyoshi, ça va comme tu veux ? Oui, ça va Après avoir sorti les derniers équipements J'ai pris le temps d'observer leurs opérations à distance Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé Oui Ils ont trouvé la clé USB Pliée sous le bureau Bien joué Personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur Pas besoin C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail Genre au bureau du chef de la sécurité Et bam ! Impressionnant Routine de hackeuse ? Wouah ! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais Comment ils ont fait pour construire ça ? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils, Issu C'est différent de l'Egypte Il y a des éléments esthétiques communs, mais... Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer Tout est vrai ? J'ai réussi Leila à El Tahir 2 J'y suis Vous avez un visuel ? Oui ! Par les dieux, Leila ! C'est l'Atlantide ! Comment tu te sens ? Pas de nausée à cause du changement de pression ? Non, ça va Ces sales sont... Incroyables Réfléchis, Leila Il doit y avoir un moyen Quelque chose doit alimenter cet endroit Je retourne dans l'animus Il faut que je vois comment Cassandra a fait pour aller plus loin C'est parti ! Non, c'est parti ! Qu'est-ce que vous avez mis, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ce n'est pas passé ! C'est parti 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 ! Merci. 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 Mieux vaut ne pas le froisser. À quoi bon retarder l'échéance ? Alors allons-y. Ta mère est déjà là. Où sont les rois ? Là. Alors, et maintenant ? J'ai bien compris, Archidamos. Je m'incline. Deux autres contingents en B aussi, alors. Comme je l'ai dit. C'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. Parfois, oui. Archidamos tient mieux sa garde. Il peut me remercier. Brasidas, avec des nouvelles. Nous t'écoutons. Mes rois, je vous amène Myrine, descendante de Léonidas et sa fille Cassandra. Comment osez-vous vous montrer à Sparte ? Cassandra m'a aidé à pacifier Corinthe, mon roi. De même pour la révolte des îlotes. Toutes deux veulent le bien de Sparte. Je vous en prie, écoutez-les. Oui, écoutons ce qu'elles ont à dire avant d'ensanglanter le sol du palais. Parle, Myrine. Que viens-tu faire ici ? Je suis venue pour retrouver mon statut de Spartiate et reprendre notre maison. Tu as choisi l'exil. Ta fille a tué un Géronte et s'est enfui. Sans oublier le nez tordu qu'elle t'a donné. Ma famille a été trahie, mon roi. Comme Sparte l'a été. Nous sommes venus démasquer les traîtres. Le sort de Sparte t'a laissé de marbre pendant bien des années. Tout ce que tu dis est vrai. Mais je jure sur les deux dieux que mes intentions sont pures. Myrine a fait connaître ses intentions. Quelles sont les tiennes ? Mes intentions sont de traquer ceux qui ont trahi Sparte et ma famille. Et de les tuer. Et qui sont-ils ceux qui ont trahi Sparte, selon toi ? C'est ce que je suis venue découvrir. Prouve-nous d'abord ta loyauté. Apporte la gloire à Sparte. Et rachète-toi aux yeux des dieux. D'ici là, ni ta mère ni toi n'aurez de droits sur vos terres. Dis-moi ce que je dois faire. Et je m'en acquitterai. L'armée Spartiate combat les Athéniens en Béossi. Joins-toi à ses chefs. Reviens victorieuse ou ne reviens jamais. Je rapporterai la victoire. Voilà bien des mots dignes d'un enfant qui n'a jamais connu la violence de la guerre. Tu trouveras mon chef de guerre au mont Hélicon. Donne-lui ceci et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Attendez un instant. Deux rois, deux missions. Héraclès a mené douze travaux. Deux, ce n'est pas grand-chose. C'est ta première parole de Spartiate de la journée. Les Jeux Olympiques vont bientôt commencer à Hélices et notre champion de lutte a besoin de protection. Tu veux que je sois son escorte ? Je veux que tu fasses en sorte que les Spartiates reviennent triomphants. Et c'est comme ça qu'elle apportera la gloire à Sparte ? La gloire en remportant simplement une épreuve ? Pas une épreuve, Archidamus, mais l'ensemble des Jeux Olympiques. Très bien. Tu as tes ordres. Nous te recevrons lorsque tu auras accompli tes missions. Si tu en es capable. Je vais m'en charger. Et vous nous rendrez notre maison. Ah, il y a encore un peu de Sparte en toi. Brasidas, raccompagne-les. Suivant. Ça s'est bien passé. Tu as toujours ta tête sur tes épaules. Alors je dirais que oui, ça s'est très bien passé. Les rois ont été généreux en nous offrant une deuxième chance. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner les Jeux Olympiques. Et la guerre. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais savoir avant de partir ? Que se passe-t-il en B aussi ? L'armée athénienne repousse peu à peu celle de Sparte. La victoire s'annonce difficile. Si quelqu'un peut retourner la situation, c'est toi. Que sais-tu de ce champion de lutte ? Celui que je dois amener aux Jeux Olympiques ? L'athlète de Pancras. Son entraîneur te dira où il est. Merci. Les apparences peuvent être trompeuses. Mais pour réussir, tu dois veiller sur la sécurité de ce champion. Je le ferai. L'un des rois appartient au culte. Donc l'une de ses missions est forcément un piège. Mais laquelle ? Ton avis, Brasidas ? Évitons de parler de ça à côté du palais, mais... j'ai combattu avec les deux. Et je ne considère aucun des deux hommes comme un traître. Avant de lancer des accusations, il nous faut des preuves. Ouvre bien l'œil. Je crois que je suis prête. Et toi ? Que vas-tu faire pendant mon absence ? J'ai reçu un message juste avant cette audience. Quel genre de message ? Un indice à propos d'un autre adepte du culte. Je vais aller en Arcadia. Seule ? La fortune nous sourit. On m'envoie là-bas. Nous pourrons voyager ensemble. Cela m'aiderait beaucoup. Merci. Je vous retrouverai en Arcadia alors. Beau voyage. N'est pas là. Oh je vous parlez. Oh ! Oh ! C'est bon. Candice ! T'es bon. T'es bon. T'es bon. Tu joues, c'est bon. T'es bon. C'est bon. Je ne te connais pas, toi. Si tu veux t'entraîner, on ne prend plus personne. J'ai l'air d'avoir besoin d'entraînement. Le roi Posanias m'envoie chercher le champion de Pancras. Mille excuses. Je ne savais pas que tu venais pour Testicless. Je sais, je ne ressemble pas vraiment à une messagère. Si je peux me permettre un conseil avant que tu l'emmènes. Testicless peut se montrer difficile. Tu pourras t'attirer ses bonnes grâces en lui offrant de l'huile. De l'huile ? Pour s'en enduire. Selon lui, ça lui donne la force d'Héraclès. Va voir au village de Jitéon. C'est là que travaille son marchand préféré. La victoire au jeu est importante pour Spar. Tu crois qu'il en est capable ? L'autre jour, il a assommé six hommes et un taureau. Tout ça en allant au marché, pour acheter des fruits. Du coup, c'est pour ça que je l'ai envoyé sur l'île. Où est-ce que je peux trouver ton champion ? J'ai envoyé Testicless s'entraîner sur un îlot de la baie d'Hadès. C'est parfait pour lui. Isolé, loin des gens, cherche l'épave de Nestor sur le rivage sud. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Pancras ? C'est un mélange de lutte et de combat au point qui réclame beaucoup de talent. Des champions viennent de contrées très lointaines pour s'affronter à Olympie. Mais ils ne repartent pas tous. J'ai hâte de voir ça. Je suis chargée d'amener ton champion à Hélice. J'espère qu'il sera aussi fort que tu le dis. Oh, il le sera. Cherche son campement sur l'île la plus au sud de Messénia. Et bonne chance, surtout. Il faut que je trouve cette île. Tout sera bon pour amener Testicless aux Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Je la vois. Ah, encore une mauva... Désolée, c'est fermé. Je veux de l'huile, tout simplement. Ensuite, je te laisse tranquille. Je veux celle que tu vends à Testicless. Ah, pour les lutteurs de Pancras. Le maître la prépare sur commande, il n'est pas là. Oui, mais je ne partirai pas sans. Tu ne comprends pas. Je suis presque libre. Tu es esclave ? Oui, et j'ai un bon travail. Si je faisais ça, je le volerais. Parle, vite. Ou sinon... Ah, ça, les mystioses se moquent des esclaves. Je te le dirai, mais je ne t'aiderai pas. Fais chauffer à feu doux l'huile d'Athéna. Cela facilitera l'infusion. Quand l'huile sera chaude, ajoute un pétale de rose. Et c'est tout. Merci. J'espère que ça vaut ma liberté. Voyons si je peux préparer ça. Il faut la faire chauffer. Quelle huile faut-il utiliser ? Celle-là. L'huile d'Athéna. Je vais en prendre un peu. J'y suis presque. Reste à ajouter. La touche finale, un pétale de rose. Tes sticlaises vont sentir bon. J'espère que ça lui plaira. Oh, elle sent bon. J'ai envie de la garder pour moi. J'espère que ça m'aurait son. Pétale prude, chef de la pétale. J'espère que ça m'a permis. J'espère pas avoir! J'espère que ça m'a dit que je suis fier찰�ино. J'habit pas, je suis Young. Je ne vois pas l'intérêt. Tout le monde vient pour une compétition pacifique au lieu de combattre sur un champ d'Orienten. Oh, on attendait à ce qu'il s'entretue comme partout ailleurs. C'est ça, la magie des jeux. Oh, celui de Miro ! C'est ça, la magie des jeux. 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 Poseidon, épargne-nous ! Tu as peur ? Bien sûr que j'ai peur ! Poseidon met notre Adressia à l'épreuve ! Brie, Athéna, pour qu'il tienne bon. Allez, on va s'approcher de ces débris ! ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.